27. Monsieur, s'il vous plaît, je peux avoir l'addition ? Tout de suite, voilà. Merci. Ça a été ? À peu près. Mais pouvez-vous me dire à quoi correspondent ces 8,70 euros ? Ce sont les apéritifs au fromage. Je n'ai jamais commandé d'apéritifs au fromage. Ah bon ? Vous êtes sûr ? Évidemment. Je suis désolé. Je vais corriger l'addition. Je reviens tout de suite. Voilà. Excusez-moi encore. Ce n'est rien. Mais autre chose, je crois qu'il y a une erreur de calcul. Une TVA de 5,5% sur 58 euros, ça ne fait pas 14 euros. Vous permettez ? Oui, en effet, c'est bizarre. Vous avez raison, monsieur. Excusez-moi, je vais corriger ça tout de suite. Je ne vois pas Charlie. Il m'a appelé ce matin pour me dire qu'il était souffrant. Il ne pourra pas assister à la réunion. Bon. Dans ce cas, je crois que tout le monde est là. Nous pouvons commencer. Merci d'abord à tous de votre présence. Le premier point inscrit à l'ordre du jour concerne les problèmes de sécurité dans l'usine. C'est une question importante. J'imagine que vous avez tous reçu le rapport de Loïc. Le deuxième et dernier point porte sur le projet Cerise. Les problèmes de sécurité devraient nous occuper une bonne heure. Loïc va nous présenter son rapport et nous devrons prendre plusieurs décisions. Le deuxième point sera un peu plus rapide et j'espère que nous aurons terminé avant 17 heures. Comme Charlie n'est pas là pour prendre des notes, quelqu'un veut-il être le ou la secrétaire de séance ? Pauline ? Très bien. Merci. 30 Le troisième point à l'ordre du jour concerne le recrutement d'un comptable. Nous avons tous eu un entretien avec les deux candidats ou plus exactement avec le candidat et la candidate. Il nous reste à choisir. Pour ma part, j'ai une nette préférence pour monsieur… Comment s'appelle-t-il déjà ? Chevillard. Tiago Chevillard. Ah oui, c'est ça. Eh bien, ce monsieur Chevillard me semble compétent et sérieux. De plus, il a un contact agréable. À mon sens, c'est le meilleur candidat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis tout à fait d'accord. Il m'a fait aussi une bonne impression. Je le trouve vraiment très bien. Je ne suis pas de votre avis. Il change d'employeur deux fois par an. Si on l'embauche, il va sans doute nous lâcher dans six mois. La candidate me paraît plus stable. 31. Cette campagne publicitaire est inutile. À mon sens, c'est une dépense excessive. Excusez-moi, je n'ai pas bien saisi. Vous avez dit dépense excessive ? Absolument. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire que nous n'avons pas besoin de dépenser autant d'argent pour lancer un nouveau produit. Eh bien, moi, je suis convaincue que sans une campagne publicitaire massive, les ventes ne décolleront pas. Vous vous rappelez le projet TIC ? Bien sûr, et j'étais… Si j'ai bonne mémoire, vous étiez opposé à ce projet. Mais pas du tout, j'avais… Vous pensiez que c'était un projet démagogique. Vous permettez que je termine ? Écoutez, TIC est une histoire ancienne. Revenons à notre sujet. Nous étions réunis pour décider du mode de distribution du CAC-15. Si nous résumons ce qui a été dit, nous avons finalement pris la décision de le distribuer dans les grandes surfaces. Je note que Mme Huck n'est pas favorable à cette décision. M. Werner coordonnera l'opération. Est-ce qu'il y a des questions ? Mme Huck ? Non ? Pas de questions ? Dans ce cas, il nous reste à fixer la date de notre prochaine réunion. Je propose le 5 novembre à 9h. Quelqu'un a-t-il un empêchement à cette date ? Mme Huck ? Non ? Pas de problème ? C'est parfait. Gaël nous adressera le compte-rendu de cette réunion dès demain. Voilà tout, je crois. Il me reste à vous remercier de votre participation. 34. Mesdames, Messieurs, nous allons commencer. Comme vous le savez, nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir de recevoir M. Michel Salvi. M. Salvi est un ancien élève de l'école polytechnique. Il a commencé sa carrière dans la haute administration en occupant différents postes au sein du ministère des Finances. Il a notamment été directeur du budget de 2009 à 2012. Fin 2012, il a quitté l'administration pour devenir le directeur général du Crédit Nantais. Il a pris la présidence de cette banque en 2015. C'est le poste qui l'occupe encore aujourd'hui. M. Salvi est donc particulièrement bien placé pour nous parler de la régulation des marchés financiers. C'est le sujet de sa conférence et sans plus attendre, je lui cède la parole. 35. Mesdames, Messieurs, je vous demande un petit moment d'attention. S'il vous plaît, merci. Je voudrais porter un toast à l'équipe Gazfix. Nous avons traversé des moments difficiles, mais notre travail a été couronné de succès. Nous avons ouvert notre nouvelle usine à gaz en juin avec un mois d'avance. L'usine produit déjà 100 mètres cubes de gaz par heure. Cette réussite, c'est la vôtre. Elle est due à la créativité de chacun d'entre vous, à votre esprit d'équipe, à votre travail, à votre dynamisme. Maintenant, regardons devant nous. De nouveaux défis nous attendent. Nous saurons les relever. J'en suis sûre. Je lève mon verre à toute l'équipe, à nos succès présents, passés et à venir. Santé ! Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce séminaire consacré aux pratiques de la communication professionnelle. Nous sommes ici à l'Institut des Affaires et je remercie M. Weber, directeur de cet institut, de nous accueillir. Je veux vous dire d'abord l'importance de notre sujet. La communication professionnelle est omniprésente dans l'entreprise. Pourtant, elle est souvent oubliée parce que beaucoup pensent que communiquer est naturel. Or, la communication professionnelle est aussi un métier. Mesdames, Messieurs, vous faites partie des meilleurs experts de ce domaine. Ce séminaire vous permettra d'échanger vos points de vue et vos expériences. Il a pour objectif d'enrichir la réflexion de chacun et j'espère que vos travaux seront fructueux. Sans plus tarder, je cède la parole à Mme Lise Roy du cabinet Bayard. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente journée. 37 Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais vous parler du télétravail. Il est de plus en plus fréquent de travailler à domicile et certains d'entre vous sont peut-être des télétravailleurs. La technologie nous permet en effet de rester à la maison tout en étant reliés au bureau par toutes sortes de moyens de communication. C'est ce qu'on appelle la communication. Le télétravail. La question qui nous intéresse plus précisément est de savoir si ce mode de travail est intéressant pour le salarié et pour l'entreprise. Je vous présenterai dans une première partie les avantages du télétravail et dans une seconde partie les inconvénients. Voyons donc d'abord les avantages. Il y en a deux. 38 Notre secteur connaît actuellement de grandes difficultés. La plupart des entreprises ont enregistré une baisse sensible de leur chiffre d'affaires. Certaines ont fermé définitivement. Ces difficultés sont dues aux réductions d'investissement de nos clients. Dans une telle situation, que faire ? Trois solutions sont envisageables. La première, c'est d'être ultra spécialisé. Mais cette solution présente un risque important si le marché change. Deuxième solution, savoir tout faire. Mais alors, on risque d'être peu crédible car il est difficile d'être bon partout. La troisième solution consiste à se regrouper. C'est cette dernière solution que je vous propose. Pour lutter contre nos gros concurrents, nous n'avons pas le choix. Nous devons unir nos forces. Je vous remercie de votre attention. 39 Comme vous pouvez le voir, ce graphique montre que nos ventes ont augmenté de 20% pendant le premier trimestre. Ensuite, de début avril à la fin juin, elles ont stagné. Le deuxième trimestre est généralement la période creuse de l'année et nous pensions que les affaires reprendraient au deuxième semestre. Malheureusement, les ventes n'ont pas décollé. Au contraire, au cours du troisième trimestre, elles ont diminué légèrement et elles ont chuté fortement pendant les trois derniers mois. Finalement, nous terminons l'année avec un recul de 10%. Attention, nous sommes sur la mauvaise pente. Merci. 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 Merci.